Sous-titres par Jérémy Diaz Ah bon ? Aussi longtemps ? Salut à tous c'est Pagan Man et Pumbaa Et oui après une petite semaine des vacances disons On se retrouve cette fois-ci en Millet Général sur Call of Duty 5 Donc vous pouvez voir que là j'ai un peu quitté J'ai un peu quitté parce qu'il y avait des cheaters Il faut dire que dans ce jeu on rencontre pas mal de cheaters Ce qui est un peu chiant mais bon il faut dire Que je sais pas ce que les développeurs foutent Je pense qu'ils délaissent totalement le jeu Donc voilà Donc après m'être fait agresser par Pumbaa pour qu'il me réveille Il faut dire que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo Parce qu'on a tous une vie à côté Et je suis désolé de vous avoir fait attendre Mais cette fois-ci je suis de retour pour vous proposer cette nouvelle vidéo Donc là on peut voir que je suis en train de mettre mon petit tag Donc je me suis procuré en fait Call of Duty World at War hier Le 9 mai 2011 Je me suis dit pourquoi pas avoir tous les Call of Duty Comme ça je suis tranquille et je pourrais les tester avec le Xym 3 Ce qui est dommage comme on l'a vu au début de vidéo Il y avait des gars avec des pseudo bizarres C'était des cheaters Et il faut dire que c'est assez abusé le nombre de parties non normales Que l'on peut rencontrer Donc là par chance je suis tombé dans une partie en mêlée générale Où je pense que tout le monde joue normalement Donc ça c'est parfait Donc j'avais commencé en mode entraînement Et là il faut dire que jusqu'au niveau 10 ou 11 J'ai joué tranquille Sans partie cheatée Où les gars volaient Où les gars balançaient des chiens un peu partout Ce qui est un peu dommage Je ne sais pas ce que foutent les développeurs Je ne sais pas ils ne bougent pas le cul Pour patcher le jeu Donc je n'ose pas imaginer sur PS3 Bon il faut dire que sur PS3 maintenant Ils n'ont même plus accès On n'a même plus accès au PSN Ce qui est totalement dommage Mais en espérant que ça revient bientôt Parce que pour ceux qui veulent jouer à Call of Duty Ils ne peuvent pas Donc là je suis avec une arme semi-automatique Qui fait très 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 mal C'est de deux coups Le gars il est totalement mort Donc si je ne dis pas de bêtises Ce Call of Duty il est sorti Après le Modern Warfare 1 Le premier du nom Donc là c'est limite le même gameplay Que le premier moderne On a trois killstreaks Qui ne changent pas On a le drone Le mortier Et le dernier les chiens Qui cette fois-ci Nous butent pas en un coup J'espère qu'ils feront la même chose pour Black Ops Parce que les chiens sur Black Ops Ils font un truc Ils sont peu abusés quoi Donc s'ils pourraient faire comme sur celui-là Ça serait super Donc on peut voir que là Je frag assez intéressant Les méchants Je fais des choses assez intéressantes Je finis premier de la partie Première de la partie normale Je suis nettement plus avantagé avec le XIM3 Donc là j'ai un peu foiré Mon petit switchage Avec le flingue Bon j'avais pas trop l'habitude Des armes Sur ce call-off Je préférais Faut dire que Dans celui-là Les armes semi-automatiques Répondent super bien Je pense que C'est dû à l'époque Les armes de ce calibre là Les plus performantes Que les mitraillettes Là je viens d'exploser Assez lamentablement Ce qui est bien dans celui-là Il y a des démembrements Qu'il n'y a pas dans Black Ops Ça c'est Il est un peu plus gore je trouve Ce call-off duty Petite précision La petite junte Là c'est dommage J'ai pas réussi à l'huiter En me retournant En me retournant Mais bon Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Il fait super chaud Je suis obligé d'ouvrir Toutes les fenêtres de ma maison Déjà qu'au boulot Tous les PC Sont tombés en rade Faut dire Ils n'ont pas des très bons Des très bons ordi Et J'ai pas pu bosser correctement Donc j'ai été libéré plus tôt Donc ça c'est une bonne chose Si on n'a pas notre outil de travail On ne peut pas travailler correctement Donc j'ai dû Limite chômage technique De 30 minutes Parce que normalement Je finis à 5 heures Et je suis sorti à 4 heures et demie Au lieu de 5 heures Donc là on a la MP5 De l'époque Si je ne dis pas de conneries Ça ressemble Petite arme automatique Donc mon petit Je crois que je ne balance pas Les chiens dans cette partie Je crois que je balance juste La frappe napalme Pourquoi j'allais dire frappe napalme Le mortier Là je tue les deux Petit enchaînement Et là je suis con Je vois la grenade Et je saute comme un abruti dessus Donc voilà Là j'ai mon petit truc Mon petit truc avec l'artillerie Ça fait assez mal Mais il faut dire que le bruit Est assez bizarre Quand les obus tombent sur nous Excusez moi Je vais me prendre un petit mouchoir Et voilà En même temps que je fais une commentary live Enfin live Commentary Je me mouche Donc là Je mets un peu mes doigts dans le nez Je me mouche tranquillement Mais bon C'est pas grave Donc et je voulais Surtout remercier Tous les abonnés Je peux dire que ça augmente assez vite Depuis un moment Donc je voudrais bien Si j'arrive au sang Je sais pas Je vous fais une petite surprise Un truc que j'adore Et vous le faire partager Parce que c'est aussi le but de ma chaîne Vous partager un peu Un peu ce que je fais Ce que j'aime faire Et tout Et vous transmettre aussi un peu ma joie Du jeu vidéo Parce que j'adore les jeux vidéo Et les FPS en général Et pour en revenir aussi Là on va bientôt arriver à la fin de la partie Et pour en revenir aussi En espérant que ça sera patché Que ça sera patché Parce que j'aime bien ce petit Call of 5 En espérant que je pourrais faire d'autres parties Commenter en live Donc voilà On arrive J'arrive fini Premier de la partie J'espère que vous avez apprécié Cette petite vidéo Qui dure 7 minutes 40 Et quelques Enfin c'est la partie qui dure 7 minutes Donc voilà Là je suis au plein début du Devoling J'ai déjà acheté le jeu hier Et je suis content Et tout Donc c'était Pegonman et Pumba Qui m'a réveillé Je le remercie de m'avoir réveillé Et je vous dis à bientôt Prenez soin de vous Et n'oubliez pas Nopat.fr